là il ya des appartements donc ça veut dire si j'ai l'argent pour acheter ces appartements après une fois qu'on en est propriétaire et on peut louper des sans-abri dedans on est propriétaire on est chez nous j'étais à une terrasse d'un café et quelqu'un qui est venu faire la manche je lui ai donné une pièce sans trop de sans trop de conviction puis je me suis dit c'est quand même pas possible cette pièce que je donne là elle sert pas grand chose il suffirait qu'elle se cumule avec d'autres pièces et ce type là on pourrait le loger pourquoi cet appartement il est intéressant pour l'association c'est que voilà il ya deux pièces vraiment séparés donc on peut louver une personne ou plusieurs personnes type famille alors il ya des travaux de réhabilitation mais au final ce sera un appart qui sera assez sympa mais quand on a acheté le premier appart on avait que 30 donateurs et il en fallait 80 pour acheter le premier appartement les donateurs réguliers on les appelle les parrains ils donnent l'équivalent de 20 euros par mois et donc quand on a dû signer le compromis pour l'achat du premier appart on s'est engagé Gwen et moi à payer personnellement la part manquante et en fait en trois mois on a réussi à trouver les 50 qui manquait une fois qu'on a fait le premier appart c'est depuis beaucoup plus simple pour convaincre de nouvelles personnes puisque ça existe aujourd'hui avec 500 parrain donateurs particuliers comme ça on a réussi à acheter cinq appartements et l'élisabeth c'est la première personne qu'on a aidé à toi moi dans le premier appartement moi je dirais c'est un tremplin en fait l'appartement c'est un tremplin c'est un tremplin vers vers un appartement à soi mais c'est aussi la possibilité de se faire un réseau social différent parce que ça aussi c'est quand même dangereux quoi quand on était dehors c'est dangereux quoi et je pense que ce qui peut favoriser le fait d'arriver justement à passer à autre chose c'est d'avoir des nouvelles connaissances qui elles sont pas en difficulté moi ce qu'on veut c'est accompagner les personnes à partir du moment où vous dépassez pas les deux j'avais un rendez vous toutes les semaines ça s'est hyper bien passé les tarifs si vous appelez des numéros spéciaux c'est une sécurité commune on a débloqué des solutions après pour aller au travail mais ça m'a permis d'avoir un contrat de repartir à travailler et on sent bien dans sa peau parce que quand on va travailler la maison je sens comme quelqu'un c'est normal c'est des gens qui arrivent souvent fatigués fragilisés tout un tas de choses qu'ils ont laissé tomber parce qu'ils ont plus envie et parce que les dispositifs sont complexes aujourd'hui compliqués à comprendre et des fois on a marre de lutter moi je suis là aussi pour les soutenir là-dessus pour réactiver toutes les demandes remettre à jour tout ça avec eux ça fait presque deux ans je suis hébergé à l'association 3 à l'année de m'aide pour mes démarches puisque moi je sais pas l'air c'est pareil je sais pas créer avant une idée que j'ai reçu le courrier je lui jette en jette 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 pas ça l'idée c'est qu'un appartement il permet de loger une personne pendant trois ans à peu près ça va dépendre de chaque personne il y en a qui resteront plus d'autres mois et que la personne rebondisse donc après l'appartement 3 mois il permet de loger une autre personne puis trois ans après encore une autre cela est une infinité en fait c'est une approche très humaine et très individuelle et on prend le temps de d'accompagner chacun selon ses besoins dépendent pas de financement et de politiques qui leur sont totalement imposés mais ils prennent vraiment ce temps pour donner un accueil et un accompagnement de qualité à chacun donc ça m'a séduit parce qu'il faut vraiment vraiment donner se donner les moyens de d'arriver à une réinsertion durable à partir du moment où à la base il y a une indignation voilà la base du tourment il y a une indignation cette indignation j'ai l'impression de d'avoir agi pour pour pas faire comme indigné quoi voilà c'est sympa de s'indigner mais j'ai l'impression d'être allé sur le deuxième brûlé et ça c'est assez satisfaisant donc